Je suis Béatrice Delpierre, j'ai été 18 ans salariée et après l'envie m'a prise de monter une première société dans l'immobilier, parce que moi je viens du monde de l'immobilier. Et puis quand on entreprend, on est un peu piqué par le virus. J'ai créé une autre société dans la mode, venant pas du tout de cet univers, ça a été un vrai challenge. Donc j'ai créé une marque qui s'appelle Habillez-moi depuis 2014, prêt à porter féminin, prêt à personnaliser, 100% made in France, sur un concept de silhouette que j'ai développé. Il y a quatre silhouettes dans la marque. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne la cliente, il y a un vrai parcours d'accompagnement autour de la marque. À partir d'une silhouette, on l'accompagne, on la conseille sur les couleurs et on lui propose des vêtements qui devraient bien lui aller en principe. Donc on est vraiment dans le prêt à personnaliser. Quand j'ai commencé, donc il y a maintenant, depuis 2012, donc ça fait quatre ans, je trouve qu'il y a de plus en plus de visibilité de femmes entrepreneurs, qu'il y a des mouvements autour de la femme entrepreneur. Alors on est loin des 50%, mais on est déjà, je crois, au niveau national, peut-être entre 25 et 30. Je ne sais pas encore très bien, mais on est à plus de 20%, ça c'est sûr. Donc c'est un bon début. Je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se lancent dès les études, après les études. Il y a un vrai courant de la génération Z dont je ne fais pas partie, parce que moi je ne suis plus âgée. Et du coup, c'est très encourageant, cette visibilité-là. La communauté ou même y contribue et je trouve ça extraordinaire. Avoir un mentor, ne pas rester seul, se faire entourer, avoir le maximum d'informations et avoir surtout beaucoup d'humilité. Parce que le parcours d'un entrepreneur, c'est souvent se remettre en question et également changer souvent son modèle, tester son modèle. C'est vraiment ça que je lui donnerai comme conseil. Déjà du plaisir de se voir, parce que ça c'est très féminin. Quand on est une femme, on parle de ce qu'on fait, on parle vite après, plus du côté perso. Et après on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi ? Il y a vraiment une entraide entre femmes qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres réseaux, sans être une féministe bien sûr. Je dirais qu'il y a vraiment une vraie entraide entre les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...